Il s'agit du dernier gros rassemblement familial avant le couronnement pour la famille royale. Un mot d'ordre pour la couleur, le bleu, et une unité affichée, la famille du roi Charles III est apparue tout sourire, devant les photographes, en ce dimanche 9 avril 2023 pour la traditionnelle messe de Pâques. C.S.T. à la chapelle Saint-Georges, là où est inhumée la reine Élisabeth II, que le clan a célébré le service religieux. Un événement très joyeux puisque Georges, Charlotte et Louis, les enfants de Catherine, Kate, Middleton et de William, sont apparus ensemble, le prince Louis a donc vécu sa première messe de Pâques avec son frère et sa sœur. De bleu vêtu, ils ont tenu les mains de leurs parents, sages et souriants. Georges en costume et Charlotte en robe imprimée Liberty en dessous d'un manteau bleu marine accompagnait le petit Louis qui portait une cravate pour la première fois, un vrai costume d'adulte pour le petit espiègle qui fêtera ses cinq ans le 23 avril prochain. Avec eux, et aux côtés de Charles III et Camilla, on a pu apercevoir la princesse Anne et son mari, le prince Andrew, les Édimbourgs et leur fils, James, comte de Wessex, les princesses Béatrice et Eugénie et leur mari, ainsi que Mike et Zaratine d'Ole et leurs enfants. Ne manquait que Lady Louise Mountbatten Winsor à l'appel. Kate Middleton, reine Camilla, Charles III La famille royale de sortie pour Pâques Kate Middleton étonne avec sa manucure habituée aux mises en beauté naturelle, Kate Middleton a cependant cassé les codes avec sa manucure en optant pour un vernis rouge sombre. Une véritable révolution. Traditionnellement, par respect pour la reine Elisabeth II, les femmes de la famille ne portaient pas de vernis foncé, car la désormais disparue souveraine trouvait cela inélégant. Kate Middleton qui a toujours porté du vernis nus de voir pas de vernis du tout la plupart du temps, a donc tourné la page sur l'une des règles implicites les plus suivies par les femmes de la firme. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501